coucou à tous alors la petite vidéo du jour c'est pour vous montrer les futurs mamans voilà alors là c'est ursula alors ursula voyez son gros bidon voilà regardez ça commence voilà donc elle a un gros bébé descend dans son petit ventre et puis on a salsa voilà salsa c'est sa maman et voyez les petits ventes qu'elles ont voilà un mot salsa voilà donc voilà donc c'est les gros bidons des futurs mamans donc salsa c'est une maman qui va à nouveau être maman et sa fille qui est ursula qui va aussi être maman pour la première fois voilà donc voyez il ya les gros bidons alors les bébés vont être normalement la première quinzaine de mars parce qu'elles ont été au bout qu'en octobre donc voilà donc ça va être première semaine de mars on aura les naissances donc normalement salsa elle a été prise le 17 octobre donc ça devrait être pour le 17 mars donc on verra et puis ursula je pense qu'elle a été prise un petit peu avant donc je pense qu'elle mettra bas avant mais on ne sait pas encore exactement parce que comme j'étais en vacances je ne sais pas du tout quand est-ce que le bouc les a montés on sait pour salsa mais on sait pas pour ursula voilà donc sinon ben on a au lit qui est là bas nos colis les taris avec manon on a jacquie aussi jacquie vous savez jacquie c'est la mascotte de la chèvrerie à moi jacquie nous marron jacquie nous du coton et au lit elle est l'oral en ce moment qu'est ce qu'il ya qui va pas tu es avec ton copain coco ok bah oui tu es avec coco je t'ai mis bah oui mais je t'ai mis avec lui donc tu devrais être contente ou alors c'est parce que tu es en chaleur même il n'y a pas de bouc cette année les bouc aï le bouc il a été voir juste salsa et et ça c'est ma petite vieille c'est manon alors maintenant ça fait partie de mes premières chèvres donc manon je l'appelle ma petite vieille elle est elle est réformée depuis un moment et c'est une des six avec lesquels j'ai commencé ma chèvrerie donc c'est ma petite manon qui ma petite vieille ma chérie elle a huit ans maintenant et voilà et donc les deux prochaines maman voyez leur bidon ça va être ça va être les deux là un bah oui on va faire des bébés alors j'ai fait moins de bébés parce que vous savez que je suis passé en lactation longue donc du coup j'évite de faire trop trop de bébés parce qu'après il faut les recaser un mois ils partent pas l'abattoir chez moi donc après il faut leur trouver des familles et tout et et là du coup à 25 bébés par an j'ai réussi quand même à recaser à peu près plus de presque une centaine mais là maintenant j'arrête et et je suis en lactation longue alors les filles en ce moment elle me donne super bien du lait j'ai l'impression qu'elle remonte un peu en lactation là je suis à 12 litres pour 12 chèvres donc voyez c'est quand même pas mal et donc si je peux continuer comme ça bah c'est très bien elles vont remonter un petit peu plus en lactation au printemps mais mais là déjà un 12 litres c'est déjà pas mal à ma salsa c'est pas mal ouais tes copines elles donnent bien salsa je les taris parce que du coup faut plus que je la traie puisque va falloir qu'elle qu'elle garde son lait après pour son futur bébé donc il ya le colostrum qui va se former et tout et et du coup elle elle donnera elle donnera le lait pour son petit bébé j'espère que ce sera des filles un bah oui un vous me faites des filles un toutes les deux parce que sa salle avait fait ursula donc c'était une fille et donc j'espère que cette année elle va encore me faire des filles le bouc était tout blanc donc j'attends avec impatience de savoir ce que ça va donner en bébé je pense que ça va être super sympa j'espère oh elle veut des câlins ma titounette mon chéri elle veut des câlins alors quand elles sont en en fin de gestation on va dire elles sont hyper encore plus calines que d'habitude donc on prend un peu de temps pour leur faire des petits câlins parce qu'elles aiment bien d'accord ma salsa faut que je te rechange ton collier un parce qu'il avait cassé son collier avait cassé donc j'en ai racheté un parce que salsa c'est les s et les s c'est un collier jaune d'accord bah oui parce que rose c'est pas les s rose c'était l'été et voilà donc on va lui rechanger son petit collier bientôt aussi c'est un gros bébé qui a dans le ventre ou la 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 c'est un gros bébé alors elle peut-être qu'elle nous en fera un et ben on verra ursula si jamais elle en fait un ou si elle en fait deux et j'espère aussi que ce sera des filles voilà ça serait cool qu'elle me fasse des filles comme ça je les garderai dans le troupeau et comme ça elle continuerait à remplacer celle que je mets en réforme 1 voilà bon et ben pour la petite vidéo du jour ça suffit parce que là il faut que j'aille en fromagerie et faut que j'aille faire des tomes alors je suis en train de faire des tomes à l'ail des ours on verra on verra ce que ça donne merci à ma grande copine patricia qui me donne des conseils aussi parce qu'elle en fait à l'ail des ours et du coup c'est elle qui m'a dit et voilà donc on verra ce que ça donne les tomes à l'ail des ours je vous tiendrai au courant t'es d'accord au lit oui allez je te laisse à relire les taris aussi parce que au lit elle m'a fait des jumeaux l'année dernière qui faisait 5 kg chacun donc ben on pense que voilà j'estime que ça suffit maintenant à ma fille ouais au lion on va dire que ça suffit pour maintenant donc elle elle va elle est en train d'être tari et du coup elle restera en chef de réforme et puis je la mettrai en éco-pacturage mais je la continue pas à la traire parce que voilà elle a assez donné et je veux qu'elle passe une bonne retraite donc du coup on arrête avec au lit à ma chérie bah oui bon tu vas aller en éco-pacturage et puis tu vas manger du bon foin tu vas peut-être aller à l'an on ira à l'an faire de l'éco-pacturage voilà allez je vous laisse les filles bisous bisous à tous et je pars en les fromagerie d'accord salsa bisous